Chers amis, pour ce mois de février, j'avais envie de partager avec vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, cette rencontre entre Jésus et un docteur de la loi, Nicodème. À travers ce dialogue entre les deux hommes, Jean explique la nouvelle naissance, ce qu'on appelle la conversion. Il faut naître de nouveau à l'Esprit de Dieu pour entrer dans le règne de Dieu. Et alors que Nicodème interroge Jésus sur comment cela peut se passer, il y a cette réponse étonnante de Jésus. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Chers amis, cette phrase m'interpelle. Déjà, est-ce que nous parlons toujours de ce que nous savons ? Car il faut l'avouer, nous ne savons pas beaucoup de choses sur Dieu, la foi, la vie éternelle. Et lorsque nous essayons d'en dire quelques mots, bien souvent, nous nous sentons pauvres, essayant d'exprimer avec des mots simples une réalité qui est difficilement exprimable. Ensuite, nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais qu'avons-nous vu qui mérite d'être témoigné ? Des conversions ? Des guérisons ? Des vies transformées ? Oui, peut-être, quelquefois. Mais bien souvent, nous ne voyons pas grand-chose dans le quotidien de la vie de notre Église qui mérite d'être racontée. Nous ne racontons pas les conversions, les vies changées. Peut-être parce que tout simplement, nous n'en voyons pas. Par contre, oui, nous racontons souvent ce qui ne va pas, le manque de personnes occultes, le manque de jeunesse, etc. Parce que, oui, cela, nous le savons, et c'est même facile de le dire, même si on s'en désole. Et puis, cela ne nous engage pas de parler des autres qui ne sont pas là. Il est beaucoup plus engageant de parler de nous, de ce que la présence du Christ fait dans notre vie. C'est d'ailleurs l'unique sujet qui devrait nous habiter. Plutôt que de parler du pasteur qui ne fait pas ceci ou cela, de critiquer le conseil presbytéral, de fustiger telle ou telle personne. Mais parler de comment nous vivons de l'Esprit de Dieu, ça, ce n'est pas prévu. Et d'ailleurs, je crois que nous ne voulons pas le faire. Alors, que faire de cette parole de Jésus qui, dans le texte de Jean, nous invite à raconter les fruits de l'Esprit ? Comment ouvrir notre cœur pour accueillir une vie renouvelée par l'Esprit de Dieu ? C'est ce chemin qui interpelle, qui donne envie de se rapprocher de l'Église, qui fait qu'on vient avec joie écouter la parole de Dieu. Ce qui intéresse les Nicodèmes d'aujourd'hui, c'est notre parole en tant qu'enfants de Dieu. L'Église locale est au plus proche des contemporains. Que montre-t-elle de la vie de l'Esprit ? Que dit-elle de Dieu ? Au moment où les paroisses travaillent leur présence au monde, il est bon de relire ce texte de l'Évangile avec ceux qui, comme Nicodème, se posent des questions sur la foi. Il est bon de partager les questions et de dire que Dieu invite à déposer sa confiance en Lui, au lieu d'avoir des assurances illusoires proposées par les œuvres humaines. Le mal, l'injustice, existeront toujours et ils peuvent nous faire vaciller vers des chemins qui nous insécurent et nous perdent. La paix de Dieu permet de vivre sereinement malgré les tempêtes. Au moment où les médias font peur, où l'avenir semble fermé, où le mal semble triompher, gardons confiance et osons dire « Venez vers Dieu, il y a un trésor à découvrir ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada